Marie de Hensel Ça va bien ? Le micro fonctionne pour cette évidente presque première question comment ça s'est passé il y a 10 ans cette rencontre avec l'audience et comment a évenu cette idée ? Alors je venais de publier mon premier livre sur la question de l'expérience du vieillir La chaleur du coeur empêche nos corps de rouiller Je l'ai envoyé à Sarah Niquez et à Patrick Bézier et ils m'ont rencontré et ils m'ont dit qu'ils voulaient collaborer avec moi et ils m'ont dit Vous abordez dans votre livre des questions spirituelles et psychologiques qui ne sont pas contenues dans le plan bien vieillir de Philippe Bas avec le plan bien vieillir c'était bien s'alimenter, bouger, rester en lien mais il manque quelque chose Alors je me suis retrouvée effectivement sur trois objectifs avec l'audience et je voudrais les citer Le premier c'est que nous voulons contribuer à changer l'image du vieillissement dans notre société qui est une image qui est assez négative, assez désastreuse quand on parle de l'avancée en âge on n'en parle qu'en termes de perte et de diminution et on ne parle absolument pas de tout ce qui est nouveau de tout ce qui peut être de l'ordre de la croissance on ne dit pas que vieillir finalement c'est vivre, continuer à vivre mais autrement Le deuxième objectif que nous avons c'est de permettre à ma génération moi je suis de la génération d'après-guerre, les boomers il y a beaucoup ici de boomers, nous sommes dans le troisième âge et bien c'est de permettre aux boomers justement de vivre le mieux possible leur avancée en âge en prenant conscience que c'est une chance c'est une chance de vieillir et puis de leur offrir la possibilité de réfléchir à tout ce qui permet de faire justement de son vieillir une expérience heureuse, féconde et intéressante et le troisième objectif sur lequel je me retrouve avec l'audience c'est que nous voulons transmettre cet art de vieillir aux générations plus jeunes qui nous regardent qui nous regardent aussi vieillir et qui ont besoin qu'on leur renvoie une image positive Ce que je voudrais dire aussi c'est que moi je rends toujours hommage à Audiance et je voudrais le dire là puisque nous fêtons les 10 ans de notre collaboration Audiance a fait quelque chose qu'aucun groupe de protection sociale n'a fait jusque là c'est à dire offrir à ses adhérents la possibilité de réfléchir pendant plusieurs jours de suite en séminaire c'est vraiment une réflexion en petit groupe approfondie c'est pas du tout une conférence par-ci par-là non, l'occasion de réfléchir ensemble à ces enjeux on sent qu'il y a une culture il y a une culture du bien vieillir qui s'établit et le bien vieillir ce n'est pas le déni du vieillir la première clé quand même importante parce que si on n'a pas compris ça on ne peut pas aller plus loin c'est de comprendre le paradoxe du vieillir et puis si ce qui nous fait peur nous arrive il faut réfléchir aux ressources internes que l'on a pour que ce qui nous fait peur, si ça nous arrive, ne soit pas une catastrophe beaucoup de personnes m'ont dit à la fin du séminaire on a moins peur bon, ça c'est déjà important alors je disais qu'on réfléchit en termes de prévention la première prévention c'est de prendre soin de son corps et de son esprit on l'évoque bien sûr mais il y a une clé très importante c'est ce que j'appelle moi d'avoir fait sa révolution narcissique le deuil du corps jeune, du visage jeune c'est un travail, c'est vrai qu'il faut l'accepter et peut-être qu'on l'accepte d'autant mieux que l'on fait ce voyage vers l'intériorité il est très important de prendre soin de son désir nous sommes des êtres de désir nous désirons parce que nous sommes en vie parce que nous avons une énergie et on voit bien que toutes les personnes très âgées qui nous séduisent sont des personnes qui ont cette énergie qui ont cette dynamique qui ont cette énergie